Bonjour amis internet de Wii Sports, bienvenue à l'arrivée d'actualité de ce mardi 19 septembre 2023. On démarre par l'écoute de la Tanière. La liste de 25 Lyon retenue pour défier le Mozambique, un nouveau moment de vérité, approche pour l'équipe nationale féminine du Sénégal. À quatre jours du match de la double confrontation contre le Mozambique les 22 et 25 septembre, le sélectionneur Mammoussa Sissé a rendu public lundi une liste de 25 joueuses dans laquelle figure 9 expatriés. La gardienne de l'AG-Auxer, Radigueï, connaît notamment sa première convocation. En revanche, la principale absence reste celle de Ney Awadjaraté, victime d'une rupture de ligaments croisés lors du dernier rassemblement. Mondial U17, le Sénégal en préparation avec 29 Lyon Sceaux au centre technique Jules-François Bokande, parmi eux plusieurs champions d'Afrique à l'instar de Serin Diouf, de Serin Diouf, d'Amarha Diouf, de Mamoudou Savané, de Falloufal ou encore Ibrahima Diallo. Ils effectueront un stage de 6 jours qui débutera ce lundi et qui prendra fin le samedi 23 septembre. National 2, finale du championnat, Africa Foot succède à Modèle de Mbao. Les Dakarois d'Africa Foot sont entrés dans l'histoire du championnat de National 2 en succédant leur homologue de la capitale, à savoir Modèle de Mbao. Cette rencontre de prestige n'était pas une partie de plaisir entre Africa Foot et Ice Bombay, qui ont tout donné pour essayer d'entrer au palmarès de l'antichambre du National 1. Les pensionnaires de l'Africa Foot sont aux anges avec ce trophée national, en plus de s'offrir le ticket pour la montée en National 1. Le démarrage du championnat décalé au 21 octobre 2023, les responsables de la ligue professionnelle s'étaient donné rendez-vous samedi pour évaluer les activités de la saison écoulée. Un conseil d'administration suivie de l'Assemblée générale a été tenu le même jour d'après le vice-président chargé des compétitions et de la communication de la ligue sénégalaise professionnelle de football. Le calendrier de la saison 2023-2024 a été adopté et va démarrer le 21 octobre 2023. Pour la première version, la ligue sénégalaise de football professionnelle avait prévu de démarrer le 14 octobre 2023, mais cette date considéra avec un match amégal, probablement à domicile, entre le Sénégal et le Mali. Voilà les raisons du décalage d'une saison. Ligue pro toujours, le stade de Mourre annonce l'arrivée du coach Massamba Sissé, finaliste malheureux en Coupe du Sénégal et en Coupe de la Ligue. Le stade de Mourre, qui a vécu une fin de saison amère, a décidé de repartir de l'avant avec le début d'un nouveau cycle. Ainsi, des réanimagements ont été apportés à la tête de l'équipe. Jusqu'ici, entraîneur principal Ibrahima Diarraté va occuper le rôle d'entraîneur adjoint des statistes alors que Massamba Sissé a été porté à la tête de l'équipe Mourroise. L'ex-entraîneur de l'Ice Piquine a signé un contrat de deux ans avec le stade de Mourre qui rêve plus grand pour la saison à venir. L'ambe maintenant, le CNG présente le bilan. On connaît les chiffres de la saison 2022-2023. Biracel, le président du CNG, a fait la lecture du bilan de la campagne précédente ce samedi. À l'arête nationale, lors de l'Assemblée Générale du gouvernement de la lutte durant l'exercice 2022-2023, plus de 4000 lutteurs ont acheté une licence au niveau du CNG. Si 924 lutteurs ont été inscrits en lutte avec frappe, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu combattre. Une grande partie des lutteurs ont fait une saison blanche alors que le CNG a enregistré plus de 76 journées qui ont permis aux pugilistes d'amasser la cagnotte de 202 millions. Et pour les droits d'organisation, plus de 41 millions étaient générés. Choc royal du 5 novembre, un nouveau report plane sur le combat. C'est en passe de devenir le combat le plus long de l'histoire de l'arène sénégalaise. Ficelé en 2019 par Luc Nicolai, l'affiche Modulo et Amabaldé a été déjà reportée à deux reprises. À cause de la pandémie du Covid-19 et la blessure du roc des parcelles assainies, après cette longue traversée du désert, le promoteur avait semblé voir le bout du tunnel en fixant à nouveau le combat pour le 5 novembre 2023. Mais selon plusieurs sources, ce combat n'est pas prêt de se tenir. En effet, si un face-to-face a été tenu ce samedi 16 septembre, en Gambie pour relancer la promotion du choc, il ne reste pas moins que nombreux sont les acteurs de la lutte qui doutent d'un nouveau report dont le motif serait une nouvelle blessure d'Amabaldé qui s'apprêterait à déposer un certificat médical pour repousser le combat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, newsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, langue, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application busport.